Dimanche 14 mai, Hélène Darroze a accordé un entretien au JDD. La chef multi-étoilée, célèbre pour son rôle de jurée dans Top Chef, s'est livrée sur les origines de sa passion pour la cuisine. Un domaine de prédilection qui n'a pourtant pas rassuré ses parents à ses débuts derrière les fourneaux. Depuis 8 ans, elle est l'homme des coachs les plus emblématiques de Top Chef. Cette année pourtant, Hélène Darroze a hérité d'un rôle pour le moins surprenant pour cette 14e saison du célèbre concours culinaire des M6, après trois victoires consécutives, la production a décidé de donner une chance à ses adversaires. En ne lui confiant pas de brigade. La chef a cependant mené un concours parallèle afin de sauver l'homme des candidats éliminés par ses compréhens, qu'elle emmènera directement en quart de finale. La grande amie de Laetitia Hallyda ne limite cependant pas ses activités à l'émission des M6, bien au contraire. Si elle a souhaité se libérer du temps cette année, si y est-ce qui avant tout pour se concentrer sur ses activités de restauration après la douloureuse crise du Covid, elle qui est à la tête de cinq restaurants pour un total de six étoiles au prestigieux guide Michelin. Ma mère avait souffert des absences de mon père cette semaine, elle a même révélé lors de son passage dans le podcast de Top Chef ce qu'elle avait prévu pour sa retraite, j'aimerais apprendre à danser. J'ai commencé à apprendre à jouer du piano. J'adore écrire, j'ai écrit tous mes livres et je suis sollicité en permanence pour faire de nouveaux livres, a-t-elle confié. Si l'avenir est dans un coin de sa tête, si y est-il dans le passé qu'Hélène Darroze s'est plongée ce dimanche dans un entretien accordé au JDD. La marraine de Joy Hallyday a en effet évoqué ses premiers amours avec la cuisine et raconté pourquoi sa passion naissante a pu effrayer ses parents qui l'ont mis en garde après une discussion passionnante avec le grand Alain Ducasse, ma mère avait souffert des absences de mon père et lui me disait qu'il me faudrait travailler dur quand les autres s'amusent, mais ça ne m'a pas rebuté. Quand ils ont vu ma passion, ils ont été rassurés, a-t-elle raconté avec nostalgie. 30 ans plus tard, nul doute que ses parents ont de quoi être fiers de leur fille, élue notamment meilleure femme chef du monde en 2015.